oh génial enregistrement sur youtube en direct et j'espère que je vais gagner du temps pour pouvoir la poster sur facebook alors qu'est ce que c'est que cette coupe de cheveux bonjour à tous à ma deuxième séance de tarot psychologique j'ai une deux trois quatre cinq six sept huit une question voilà on va voir combien de temps ça dure est ce que je vais faire une vidéo plus ou moins long plus ou moins marrante plus ou moins profonde plus ou voilà on verra bien comme là pour la première je vais la faire en dilettante je vais essayer de me connecter à l'énergie de chacun pour pour voir ce que je peux en faire alors petit petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo la différence entre le tarot divinatoire et le tarot psychologique c'est que je peux pas dire par exemple comme je ne sais plus qui me pose la question de savoir si avoir un nouveau job ou si elle va trouver quelqu'un il ya de grandes chances que si tu mets tout en place pour le faire tu vas l'avoir je peux pas te dire que tu peux l'avoir sans avoir rien à faire d'accord mais je peux te dire aussi tu vas l'avoir et puis ça va être plus facile pour toi donc tu vas l'avoir ce qui est cool aussi il ya des gens qui savent faire ça très bien moi pas moi je vais le faire plutôt sous forme de tarot psychologique c'est à dire que je vais t'expliquer ce que tu mets pas en place pour pas que ça se fasse ou ce que tu dois mettre en place si tu veux que ça se fasse on va plutôt travailler sur le présent qui va modifier le passé qui va permettre un avenir différent voilà c'est plutôt comme ça que que ça se joue et en tarot psychologique on va être dans quelque chose enfin moi je vais être dans quelque chose qui va être plutôt intuitif c'est à dire que je vais aller regarder derrière dans ce que tu dis ce que tu veux dire est ce que tu ne dis pas est ce que tu veux pas savoir quand tu le dis voilà parce que dans le ce que tu veux pas savoir donc quand tu ne veux pas savoir quand tu le dis c'est ce que tu veux qu'on dise mais si on te le dit tu vas avoir du mal donc moi mon job c'est d'essayer de le faire passer au mieux pour que tu puisses accepter de l'entendre et c'est ce qui va modifier quelque chose chez toi sur le moment et cette modification c'est ce qui va permettre d'aller nettoyer quelque chose qui va te permettre quelque chose de nouveau après si vous n'avez rien compris c'est normal je ne parle pas à ta tête alors première question alors bon il ya déjà il ya l'aura qui me dit merci bon j'espère tu vas la regarder la vidéo alors alors plouf viviane ah oui c'était une question de lundi ça qu'elle j'ai pas répondu parce que j'avais déjà fait la vidéo alors viviane où elle me dit bonjour moi j'aimerais savoir comment reprendre le contrôle de ma vie j'ai tiré la carte non pas pardon viviane je me permets de te reposer des questions pour y répondre comment voir ou accepter la divinité qui est en moi carte le diable comment voir ou accepter la divinité qui est en moi alors viviane c'est drôle regarde tu veux voir la divinité donc tu veux voir dieu en toi et tu tires le diable et si imaginons que c'est le diable que tu dois voir en toi pour accepter la divinité faut bien comprendre une chose c'est que on est là pour faire l'expérience d'être un humain donc d'être aussi un con accepter voire ou accepter la divinité qui est en moi la divinité tu veux être divine tu veux être dieu tu veux être parfaite impeccable tu veux que personne te critique tu veux et pourtant je suis persuadé que dans la vie tous les jours tu te comportes plutôt comme ça mais tu le projettes sur l'extérieur tu sais tu sais les autres les autres ils ont pas compris les autres ils veulent pas faire d'efforts les autres ils veulent pas accepter de voir la belle personne que tu es ok imaginons que toi tu n'acceptes pas imaginons que toi tu n'acceptes pas de te voir comme tu es le chemin il est comme ça pour un humain il n'est pas comme ça d'accord si tu acceptes de te voir chez les autres tu vois tu sais quoi reconnaître quelqu'un qui a accepté sa divinité c'est que quand en face quelqu'un lui dit putain mais qu'est ce que tu es con il fait ouais je sais ouais aussi quand quelqu'un lui dit putain mais tu n'as rien compris là ouais là je non c'est vrai j'ai rien j'ai en plus j'ai du mal je sens que j'ai du mal à comprendre quand quand la structure elle commence à devenir mobile ou l'autre il accepte de qu'on lui fasse des critiques quand il n'est pas susceptible à souhait parce que justement il a peur de se regarder quand tu acceptes de voir qui tu es vraiment c'est à dire avec avec tes hauts et tes bas avec tes bons et tes mauvais côtés avec avec plein de choses et on n'y arrive pas d'un coup et on n'arrive pas sur tout il y a encore des fois quand on me dit des trucs je fais oh ça va ta gueule tu vois là ça fait mal mais cette acceptation de vouloir aller voir permettre d'être heureux de dire putain là tu vas me permettre de regarder quelque chose que je voulais pas voir chez moi mais le but c'est pas d'être divine le but c'est le gardien de la porte du paradis c'est le diable si on est conditionné si on veut absolument faire bien être bien vu par les autres etc on sait pas qui on est on est un enfant qui on se comporte comme un enfant pardon pas on est on se comporte comme un enfant qui veut faire plaisir à papa et à maman alors papa c'est dieu puis gaïa c'est la terre alors on va on va à tous ceux qui polluent on va dire c'est les méchants et puis à tous ceux qui croient pas que t'es divin ben on va dire c'est les méchants alors les méchants c'est pas nous c'est à l'extérieur alors qu'on est exactement comme les autres voilà sinon ce serait pas incarné à ce moment là ici avec tous les autres cons autour quoi si on n'était pas comme eux tu vois le but c'est pas de plus être un con c'est d'accepter finalement notre propre connerie c'est ça qui nous rend moins con finalement au moment où je rends où je me rends compte que je suis con d'un coup je d'un coup quand je me rends compte que je suis comme les autres d'un coup ça me fait plus rien enfin ça me fait plus rien moi ça me fait rire voilà j'aime beaucoup la carte du diable parce que c'est vraiment celle qui va nous permettre de sortir des schémas construits dans lesquels on veut rentrer alors au départ quand on était petit on voulait faire plaisir à papa maman et puis puis après on a voulu faire plaisir à un mari puis après on a voulu faire plaisir à ses enfants et puis un jour bon il y a un krach on rentre dans la spiritualité on veut devenir quelqu'un de bien puis là on veut faire plaisir à la part divine de nous là on veut la faire exister alors qu'elle existe et on n'a pas besoin de la faire exister on a juste besoin de la reconnaître cette part divine c'est aussi quand on est con voilà j'ai une question de marilou je me permets de reposer la question donc bonjour moi j'aimerais savoir comment reprendre le contrôle de ma vie je vais tirer une carte et c'est le monde alors reprendre le contrôle de ma vie marilou comme si tu l'avais déjà eu non t'as jamais eu le contrôle de ta vie non le monde c'est la ligne d'arrivée la ligne de départ voilà donc t'es sur la ligne de départ d'accord et t'as rencontré des gens en spiritualité qui t'ont dit il n'y a rien à faire donc tu t'es dit bah la ligne d'arrivée la ligne de départ c'est la même et ils ont raison mais le mec qui a fait le tour de la piste et qui revient quand il arrive tu vois il revoit il dit ah putain c'était la même ligne finalement j'arrive au même endroit où je suis parti ok un peu comme pour Viviane c'est pareil c'est le même schéma par contre comment tu peux reprendre le contrôle si tu l'as jamais eu tu peux pas tu peux juste vivre tu te laisses faire tu laisses faire les choses accepte d'être percuté par ce qui t'arrive accepte d'être étonné par ce qui t'arrive c'est ça accepte d'avoir envie qui t'arrive des trucs et accepte que ce soit inconfortable voilà parce que tu vas accepter que ce soit inconfortable à un moment donné tu vas trouver la stabilité et la stabilité tu vas la trouver non pas parce que ça bouge plus mais parce que t'as accepté que ça bouge tout le temps tu vois si tu veux avoir le pied marin arrête de sortir par des temps où la mer est d'huile sort aussi au moment où il commence à y avoir des vaguelettes et puis habitude-toi à avoir des vaguelettes de plus en plus grandes et puis quand tu sors à naviguer par gros temps tu vas voir la mer d'huile elle t'emmerde et t'en auras plus envie il faut bien comprendre que ce qui nous pousse tous autant qu'on est à vouloir que les choses soient stables c'est une envie profonde de mourir on n'a pas envie de vivre on n'a pas envie de jouir on a envie que le truc soit simple qui soit calme qui soit tranquille on a envie d'être enterré avec les autres vivre, jouir c'est ressentir des trucs c'est être bousculé c'est avoir peur c'est avoir mal c'est être en colère mais c'est aussi être joyeux c'est être enfin c'est le truc quoi là ça débord tu vois là je suis presque même un peu trop excité en le disant mais c'est ça vivre vivre c'est pas être vraiment petit tout pépère c'est pas c'est pas mettre au boulot dodo et puis après quand tu l'as tu fais ça me fait chier voilà le monde j'ai une question de Sophie que j'ai reçu en MP alors elle me dit elle est toute simple comment retrouver ou trouver l'amour avec un homme dans ma vie et elle a tiré le soleil le soleil il y a du soleil alors pourquoi tu m'as écrit en MP pourquoi tu pourquoi tu te caches pourquoi tu te caches alors que le soleil il dit vas-y sort montre-toi dis qui tu es enfin euh retrouvé retrouvé tu avais trouvé l'amour il y avait un homme qui t'aimait puis après il est parti tu crois tu n'as pas tout fait pour qu'il porte tu n'as pas arrêté de jouer trouve l'amour pour toi trouve l'amour dans ce que tu fais trouve l'amour dans le jeu joue c'est ça joue quand tu vas jouer tu vas trouver des gens qui ont envie de jouer avec toi et puis si tu as envie de jouer aux petites voitures tu vas jouer tu vas trouver des gens pour jouer aux petites voitures avec toi si tu as envie de jouer aux poupées tu vas trouver des gens pour jouer aux poupées avec toi si t'as envie de jouer dans un bac à sable à faire des châteaux de sable tu vas trouver des gens qui vont avoir envie de jouer dans un bac à sable à faire des châteaux de sable avec toi maintenant si t'as envie de trouver quelqu'un pour qu'il te donne envie de jouer ça marche pas il y a quelques années j'étais sur des sites de rencontres comme ça je voulais rencontrer une nana et donc je me demandais qu'est-ce qu'il fallait que je mette dans le profil pour qu'il y ait des nanas qui aient envie de me rencontrer etc et puis je lisais leur profil je pense que j'étais un des rares mecs à lire les profils la plupart des temps les mecs ils likaient genre t'as l'air bonne toi je veux bien te rencontrer mais quittez ce que t'as écrit ce que tu aimes dans la vie on s'en tape moi ce que je veux c'est qu'il y a un tien dans mon lit et les nanas quand je lisais leur profil et puis qu'ensuite j'avais l'occasion de les rencontrer ce qui arrivait quand même de temps en temps je me rendais compte que leur profil c'était le projet et j'aime les voyages mais j'ai jamais voyagé ce que je veux c'est rencontrer un mec qui me permet de voyager si tu veux rencontrer si t'aimes les voyages vraiment voyage pendant ton voyage tu vas rencontrer plein de gens quand je fais compostelle les gens me disent t'es parti tout seul bah ouais je suis parti tout seul comment tu vas rencontrer vraiment quelqu'un si tu pars à déjà accompagner tu vois alors tu pars accompagner t'as ta copine avec toi ou ton copain et puis tu pars et alors tu vas être dans le jugement de qu'est-ce qu'il va penser si je parle à quelqu'un d'autre tu peux rencontrer personne donc tu pars tout seul pour rencontrer des gens mais si au moment tu les rencontres tu te sens plus tout seul et tu commences à être dans le jugement de l'autre c'est fini je veux dire t'es encore plus tout seul tu comprends donc pour pouvoir rester seul et être accompagné en même temps il faut avoir un projet le projet ça peut pas être de rencontrer quelqu'un le projet c'est d'avoir envie de faire un truc et que le mec ou la nana qui a envie de faire avec toi il vienne et là à ce moment là ça peut finir au pieux mais rencontrer quelqu'un pour rencontrer quelqu'un pour pas être tout seul dans son lit crois-moi bien je pense que c'est triste le soleil c'est jouer jouer avec toi et jouer avec l'autre en pleine lumière la prochaine fois que tu m'envoies un message si tu le fais pas en MP c'est bien aussi voilà montre-toi dis qui tu es alors Virginie bonjour Georges et merci pour l'acceptation de ma question est la suivante dois-je me brosser les dents de haut en bas ou de gauche à droite la carte le chariot voilà c'est une question ironique de mademoiselle Virginie qui est pas loin Virginie qu'est-ce que tu veux me dire hop là qu'est-ce que tu veux me dire avec cette carte on pourrait presque croire que c'est stupide comme question mais ça ne l'est pas parce qu'en plus le chariot c'est un chariot pour faire les courses est-ce qu'on consomme des questions auxquelles on ne veut pas avoir de réponse c'est pas mal ça le chariot le chariot c'est c'est le grand ignol c'est le prince aussi c'est celui qui a compris les éléments du jour et de la nuit alors il y a le soleil tout à l'heure on avait le soleil alors là sur ses épaules si on regarde pour ceux qui connaissent il a la lune et le soleil sur ses épaules donc en même temps il a cette espèce d'intériorité et cette extériorité comment je vais vers le monde le soleil tout à l'heure pour Sophie comment je me montre et la lune comment je rentre en introspection avec moi peut-être que dans chacune des choses qu'on a à faire on a au lieu de les faire comme un guignol c'est à dire d'être dans une espèce de représentation de consommation c'est à dire comment je me mets en jeu pour avoir envie d'être consommé comme un objet par les autres comment je suis un sujet c'est à dire comment moi je joue pour moi comment je danse avec moi et comment les autres viennent parce qu'ils ont envie de rentrer en contact avec moi de sujet à sujet et pas de vouloir m'acheter comme un objet voilà ça doit résonner avec une conversation qu'on a eue hier cher ami voilà voilà je vais pas plus loin je suis trop près de la structure pour te défoncer sur Facebook Maya 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 l'étoile pas de question mais celle-là m'amuse merci l'étoile l'étoile pas de question ça c'est très intéressant j'aime beaucoup Jodorowsky qui dit j'espère que vous avez des questions parce que moi j'ai des réponses c'est une blague juive j'aime beaucoup ce truc-là parce que c'est vrai que quand on pose une question finalement on s'ouvre un petit peu on se met à nu on montre une part de nous qui souffre une part de nous qui s'interroge une part de nous qui a envie de savoir quelque chose pour passer à la case d'après quand on pose pas de question finalement on veut juste savoir si on est sur la bonne case et sur cette case-là moi ce que je peux te dire par rapport à l'étoile sur cette case-là c'est que tu hésites entre le don véritable et le gaspillage d'énergie entre le don véritable et le c'est ça comment je dispense je dépense qui je suis comment je comment j'en fais trop un peu comme avec le chariot est-ce que j'en fais trop est-ce que je suis un objet un sujet voilà mais merci d'avoir vu participer c'est cool peut-être que l'étoile te demande de regarder ce qu'il y a après tu peux retirer une carte pour toi et puis regarder qu'est-ce qu'il y a après une fois que tu as travaillé entre le don et entre le gaspillage et le don véritable tu retires une carte après puis tu verras quel est le sujet que tu as travaillé une fois que tu auras compris ça question marrante de Emilie alors est-ce que je dois rencontrer Georges Coréen lors d'un tarot psycho sur Montpellier alors à ta question j'ai une très bonne nouvelle pour toi samedi matin je fais un conte philosophique tarot psychologique de 10h à midi à Montpellier dans un petit bar très très sympa en face du jardin des plantes et en plus je serai accompagné donc de Virginie de ma fille et de mon fils qui vient me rejoindre aujourd'hui sur Montpellier qui fait qui commence sa première année d'études en psycho qui est férue de magnétisme et j'aimerais bien lui mettre un tout petit peu le pied à l'étrier et voilà je pense que si vous aimez bien ma façon de faire vous allez adorer sa façon de faire parce qu'il est encore plus con que moi il a cette jeunesse à la con où on se demande comment il fait à son âge pour avoir déjà cortiqué tout ça dans sa tête en même temps c'est le digne fils de son père dans la lignée je suis très 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 content d'être son papa vraiment très content parce qu'il m'apprend tellement 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 de choses voilà donc je compte sur toi samedi et puis tu passes le message autour de toi tu mets du moment dans ta bagnole vous venez qu'on passe un très très bon moment tous ensemble Véronique qui dit alors elle a tiré l'impératrice question travail est-ce que je vais obtenir un nouveau poste ah oui non mais toi t'avais tiré la lune pardon voilà Emilie oh là là faire des séances le matin ça me va pas du tout je sais pas la lune Emilie la lune la lune la lune la lune tu viens chercher à tu viens chercher à à regarder dedans ce qu'il y a dehors tu viens chercher à à valider ton ressenti tu viens valider tu viens chercher à à savoir si 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 t'as tort alors que t'as raison de toute façon voilà mais ça va y ça va bien se passer donc je reviens à Véronique l'impératrice question travail est-ce que je vais obtenir un nouveau poste l'impératrice me dit que oui elle me dit que dans ce que t'as envie il y a un oui qui s'exprime maintenant est-ce que tu vas l'avoir le poste ça j'en sais absolument rien parce que ça dépend pas de toi donc ça peut pas dépendre de moi ça peut pas dépendre de ce que je vais te dire tu sais c'est la différence entre l'objectif et le but c'est à dire que le but c'est d'obtenir un nouveau poste par exemple et l'objectif c'est ce que tu vas mettre en place pour l'obtenir alors l'impératrice elle te dit dans les objectifs que tu peux mettre en place tu peux te sentir sereine pour aller demander ce poste imaginons que tu fasses le je vais demander le poste d'abord bonjour est-ce que je pourrais avoir une augmentation un nouveau poste et à ce moment là tu vas tu vas mettre en place je sais pas tu vas en objectif tu vas augmenter ton ta qualité client tu vas augmenter ton chiffre d'affaires tu vas mettre plein de choses en place qui vont faire que quand tu vas le demander ça va être cool maintenant si tu le demandes d'abord et que tu mets les trucs en place après il va d'abord dire mais pourquoi tu veux que je t'augmente ou pourquoi tu veux que je te donne un nouveau poste alors que tu fais rien de plus donc voilà c'est objectif d'abord et puis les objectifs que tu vas mettre en place vont te permettre de progresser d'avoir plus confiance en toi de te dépasser et là quand tu vas arriver pour demander ton nouveau poste tu vas y aller avec beaucoup plus de sérénité voilà Olivier Grassini alors Olivier question quel impact aura le papillon sur le monde carte la maison de Dieu je ne sais pas qui est le papillon peut-être le papillon c'est toi peut-être pas on va partir du principe que c'est toi parce qu'on parle toujours que de soi comme moi je ne parle que de moi que tout ce que je dis sur les uns et les autres n'est que ma représentation du monde que je ne peux pas savoir qui vous êtes en globalité et que je ne peux voir que la partie de vous que je connais de moi que j'accepte ou que j'accepte pas d'ailleurs si je dis l'autre c'est un con c'est que c'est moi normalement d'accord enfin le pourquoi il est con c'est moi c'est pas il peut être con quand même donc le papillon le papillon j'ai vu passer un truc sur le papillon la lébussiol je ne sais pas quoi est-ce qu'il peut avoir un impact sur le monde il peut avoir un impact sur le monde que si toi tu as un impact sur toi c'est à dire que tant que tu veux qu'il ait un impact sur le monde donc tu veux tu veux que le monde ensuite te renvoie l'image positive du papillon et la maison de Dieu elle demande à laisser éclater un truc là elle demande à laisser sortir quelque chose qui doit venir de l'intérieur vers l'extérieur alors que là est-ce qu'il va avoir un impact sur le monde c'est un peu comme si tu demandais au monde de savoir s'il était d'accord pour accueillir le papillon comme si la chenille ne se posait pas la question de savoir si c'était pas la fin avant de devenir un papillon je pense que la la question moi que je me poserais c'est est-ce que là en tant que chenille t'as conscience du papillon qui veut arriver parce que normalement la chenille elle doit être entre les deux c'est à dire elle doit se dire c'est la fin et en même temps elle sait que quelque part au fond c'est un peu c'est le début c'est un peu comme quand on meurt par exemple quand les gens vont mourir en même temps ils ont peur parce qu'il y a quelque chose qui est fini ce corps cet égo cette structure là et en même temps il y a quelque chose au fond de nous qui sait qu'il y a quelque chose derrière on n'en a pas la preuve mais bon en tout cas on aurait envie d'y croire un peu comme la chenille doit avoir envie de croire que le papillon doit exister mais elle peut le savoir que quand le papillon sera né quand le papillon est né et bah voilà la maison de Dieu accepte de mourir à ton égo enfin de mourir à l'envie d'exister c'est ça avant de mourir c'est ça parce que souvent on a envie d'exister avant de mourir et chez toi la maison de Dieu la peur de la mort voilà c'est ça la peur de la mort la peur de la mort elle n'empêche pas de mourir elle empêche de vivre un peu comme quand tu veux rencontrer quelqu'un là-haut un peu comme quand tu veux exister blablabla quand tu veux être quelqu'un de bien s'empêcher d'être soi n'empêche pas de mourir de toute façon quand tu mourras tu redeviendras Dieu pour l'instant tu dois être un humain donc la peur de la mort n'empêche pas de mourir elle empêche juste de vivre c'est drôle hein parce que première carte et dernière carte voilà donc on a le diable 15 la maison de Dieu 16 c'est à dire que quand je suis passé par le diable donc j'ai accepté cette part humaine cette part de désir en moi il y a un éclatement qui fait que ensuite je peux commencer à me sentir vivant vraiment dans ce que je suis dans ma structure elle vibre elle vibre dans ce que j'ai envie d'être et pas dans ce que je crois que les autres ont envie que je sois voilà je ne fais plus cette vidéo pour être vue même si je suis content qu'elle soit vue mais je la fais parce que je kiffe ce que je suis en train de faire voilà et je me contrefous que vous aimiez que vous la regardiez même parce que j'en referai encore et encore et encore et encore et c'est ça jouer c'est ça jouer le soleil c'est jouer le chariot c'est jouer l'étoile c'est jouer la lune c'est jouer avec soi-même à l'intérieur l'impératrice c'est quand je joue comment je me tiens et la maison de dieu c'est quand j'ai joué quand j'ai vraiment joué j'ai éclaté de partout je joue voilà je joue et le diable c'est celui qui permet d'aller jouer c'est à dire que quand j'en ai plus rien à foutre de ce que les autres vont penser de moi quand je poste le truc sans regarder avant pour me dire alors là putain merde à quoi je ressemble qu'est-ce que j'ai raconté est-ce que les gens qu'est-ce qu'ils vont penser de moi voilà on fera un truc un peu plus profond la prochaine fois sur ce là j'avais envie d'être un petit peu léger voilà bon visionnage un petit peu plus courte que la dernière fois tiens 27 minutes ciao ciao à tous bisous bisous